Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un grand classique du produit scalaire, le calcul ici de longueur dans le cas d'une projection orthogonale. Donc la figure est simple, on prend un carré ABCD de côté 1, on place un point E ici sur le segment AB, donc le vecteur AE c'est un quart de AB, ça veut dire que AE, ça vaut un quart. Ensuite, on va projeter le point C sur le segment DE, sur la droite DE, et ça donne le point H. Donc H est le projeté orthogonale de C sur ED. Et on va essayer, on va même réussir, de calculer la longueur ici DH. Et pour ça, on va calculer un produit scalaire de deux façons. Ce produit scalaire, je vais vous le montrer, on va calculer le produit scalaire DE, donc du vecteur DE, du vecteur DC et du vecteur DE. C'est ce produit scalaire en calculant de deux façons qui va nous permettre, vous allez voir, assez rapidement, de calculer la longueur DH. La première façon de calculer ce produit scalaire, c'est de créer un repère orthonormal, donc on va prendre le repère d'origine A, AB et AD. Effectivement, c'est bien un repère orthonormal, puisqu'on a un carré. AB et AD sont orthogonaux, de même norme, donc c'est un repère orthonormal. Et dans un repère orthonormal, on peut utiliser les coordonnées pour calculer un produit scalaire. Le vecteur, donc nous je rappelle, on va calculer le produit scalaire DC, DE. D'accord ? Donc, DC, DE. Alors, les coordonnées de DC, DE sont assez simples à trouver. Le vecteur DC, on va détailler, mais le vecteur DC, il vaut le vecteur AB, puisqu'on a ABCD est un carré, donc c'est un parallélogramme. DC égale AB, ça veut dire que DC a pour coordonnées 1, 0. Donc, DE, pour aller de D à E, regardez ce qu'on peut faire. Ici, on va s'arrêter à 1 quart ici sur DC, et ensuite on descend perpendiculairement. D'accord ? Donc, le vecteur DC a pour coordonnées 1 quart. Le DE, pardon, a pour coordonnées 1 quart. Et ici, on descend, donc moins 1. Si ça, ça vous gêne, vous écrivez les coordonnées du point D, c'est donc 0, 1. Les coordonnées du point E, c'est 1 quart, 0. Donc, le vecteur DE a pour coordonnées, coordonnées de E, 1 quart, moins 0. Coordonnées de E, moins coordonnées de D, moins 1. Vous voyez qu'on retrouve ça. Et maintenant, on peut calculer rapidement ce produit scalaire, puisqu'on est, je répète, dans un repère orthonormal. 1 fois 1 quart, 1 quart, plus 0 fois moins 1. Donc, ça donne 1 quart. On garde ça en réserve. Et maintenant, on va calculer ce produit scalaire avec une autre méthode. Quelle autre méthode peut-on utiliser ? Eh bien, ici, un DCDE. On a un projeté, donc on va utiliser la méthode du projeté orthogonal. Le produit scalaire DCDE. Et bien, on va projeter, donc, D est déjà sur DE, donc on va projeter uniquement C sur DE, ça tombe sur H, donc DCDE d'après le cours. Et c'est pareil que le produit scalaire DHDE. Ce sont deux vecteurs DH et DE qui sont collinaires. Alors, j'insiste, DH et DE sont collinaires, de même sens. Donc, le produit scalaire DHDE, c'est le produit des longueurs DH et DE. DHDE, on sait donc que ça vaut 1 quart, puisqu'on a calculé ce produit scalaire avant avec l'autre méthode. Par contre, on ne connaît pas DH, c'est justement ce que l'on cherche, et on n'a pas encore calculé DE. Alors, DE, regardons notre figure. Eh bien, DE, c'est l'hypoténuse dans le triangle AED. Donc, AD vaut 1, AE, on l'a déjà dit, vaut 1 quart, on peut facilement calculer l'hypoténuse avec le théorème de Pythagore. Donc, théorème de Pythagore, dans le triangle AED, qui est rectangle en A, nous dit que l'hypoténuse au carré, c'est donc AD carré plus AE carré. AD carré, c'est donc 1 au carré qui vaut 1. 1 quart au carré, ça me fait 1 4, donc 1 16e. Je mets tout au même dénominateur, ça me fait 16 sur 16 plus 1 sur 16, 17 sur 16. Conclusion DE, longueur, ça sera la racine carrée de 17 sur 16. Propriété des racines carrées, racine d'un quotient, c'est le quotient des racines, j'ai donc racine de 17 sur racine de 16, ce qui me donne racine de 17 sur 4. Donc, j'ai DE, et maintenant, je n'ai plus qu'à conclure. On a donc DH fois DE qui est égal à 1 quart. Conclusion, en divisant par DE, ça fait 1 sur 4 DE. D'accord ? Donc ici, et bien maintenant, il y a un petit peu de travail. Ça fait 4 fois DE qui vaut racine de 17 sur 4. Les 4 se simplifient, il me reste 1 sur racine de 17. On va transformer un petit peu et on aura terminé. On n'aime pas en mathématiques, la plupart du temps, garder des racines carrées au dénominateur. Donc, on va multiplier en haut et en bas par racine de 17, ce qui me laisse racine de 17 sur racine de 17 fois racine de 17 qui donne 17. Et l'exercice est terminé. La longueur DH vaut racine de 17 sur 17. Et pour info, ça vaut à peu près 0,24. Alors, petite remarque sur notre méthode du projeté orthogonal. Autrement dit, sur cette étape-là, on peut la détailler, cette étape-là, et démontrer ça autrement. DC, DE. Alors, DC, DE, on peut remplacer DC, le décomposer, en passant par H. Autrement dit, DC, c'est DH plus HC. Scalaire DE. Et on va utiliser donc, ici, la distribution DH scalaire DE plus HC scalaire DE. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que HC scalaire DE, HC et DE sont orthogonaux, puisque les droites DE et HC sont perpendiculaires. ce produit scalaire, il vaut donc 0. Et voilà pourquoi, vous voyez, on retrouve ce DH DE. Et donc ça, ça explique un petit peu, ça justifie la méthode du projeté orthogonal. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. A bientôt. à bientôt. Sous-titrage ST' 501